L'édito culture Laurent Delmas, ce matin Laurent vous vous interrogez sur deux fils pas comme les autres. Oui Nicolas, deux fils et deux ouvrages qui viennent de paraître. Pour aller à l'essentiel, le fils de François Sagan et le fils de Bruno Crenner. A part de leurs parents respectifs, de quoi sont-ils le nom en écrivant sur eux ? Denis Westhoff d'abord, le fils de l'auteur de Bonjour Tristesse, qui publie chez Courcuff, Gradenigo, Les Années Sagan. Et qui a d'ailleurs la belle idée de placer en tête de son livre le poème de Paul Éluard, auquel Sagan avait emprunté le titre de son premier roman. Bonjour Tristesse, amour des corps aimables, puissance de l'amour, dont l'amabilité surgit comme un monstre sans corps, tête désappointée, tristesse, beau visage. C'est toujours bien de rendre à César ce qui appartient à César, surtout quand on parle de sa génitrice. Le livre du fils d'eux se présente comme un bel album bourré de photographies, rare ou inédite. Et c'est d'abord, d'abord un plaisir de le feuilleter, tant Sagan se prêtait manifestement bien au jeu de l'image. Sagan au volant d'un bolide, sur un plateau de tournage avec Cyberg, avec son berger allemand, Werther, avec Duras, à Saint-Tropez, en Normandie, etc. Quoi de plus naturel d'ailleurs pour le photographe professionnel qu'est Denis Westhoff, son fils. Ce n'est pas la première fois qu'il écrit sur sa mère. Ici, l'approche est chronologique, sociologique et culturelle à la fois. Un fils parle, bel et bien de sa mère, mais c'est d'abord pour montrer comment, de 1954 à 1984, les 30 glorieuses littéraires de Sagan sont le reflet d'une histoire française de De Gaulle à Mitterrand. Le beau livre devient alors une passionnante plongée dans ces années-là, avec Sagan en médiatrice amusée, ironique, nonchalante ou iconique. Ni jamais trop près, ni jamais trop loin de son sujet, Westhoff garde la bonne distance publique entre sa mère, lui et nous, et ça fait du bien. Et vous voulez nous parler aussi du fils de l'acteur Bruno Kremer ? Oui Nicolas, Stéphane Kremer vient de publier aux éditions Grasset un livre intitulé « Le rôle du père ». Un livre et même un roman, comme il est indiqué. Roman, vraiment, photo et quatrième de couverture à l'appui, on sait pourtant qu'il sera ici question, non pas d'un personnage de fiction, mais d'un acteur nommé Bruno Kremer, et que l'on a tant, tant, tant aimé chez Chanderfer, Sauté, Costa Gavras, Boisset, Brissot, Ozon et beaucoup d'autres, sans oublier son maigret d'anthologie pour la télé. Pour nous, spectateurs, Bruno Kremer, c'est tout cela. Pour son fils, manifestement, c'est autre chose. Mais avons-nous vraiment envie de lire 150 pages de règlements de comptes à boulet rouge ? Ce prétendu roman à la première personne est une biographie à charge, lourde et maladroitement écrite, ce qui, soit dit en passant, a de quoi étonner quand on sait que les poèmes écrits par le fils de Bruno Kremer ont été adoubés par le grand poète Yves Bonnefoy. Or, on sort de cette lecture salie, avec la désagréable impression d'avoir lu à travers un trou de serrure. Alors, on espère que ce déversement public de billes, sans littérature ni distance, aura fait du bien à son auteur. Nous, ce qui nous fera toujours du bien, c'est d'être sidérés par la profondeur mélancolique du jeu d'un immense acteur nommé Bruno Kremer. Merci Laurent Delmas. Les références versées de livres sur notre site internet. Les références versées de livres sur notre site internet.